Salut tout le monde, c'est DraftFetchD et aujourd'hui je vais vous présenter mon premier guide sur Bloodborne. Donc ce guide est orienté sur le boss de The Cleric Beast, le monstre clérical. Et donc, comme vous pouvez le voir, on attaque le combat directement en essayant de se mettre derrière lui. Simplement parce que ce boss a énormément d'attaques en face de lui et très peu derrière lui. Il n'y en a qu'une seule et cette attaque ne fait pas mal du tout. Et donc grâce au Regain System, vous pouvez juste régénérer votre vie en lui frappant une à deux fois. Donc je conseille tout le monde de vous mettre derrière. Donc en ce qui concerne les faiblesses de ce boss, vous pouvez voir que je m'acharne sur ses jambes depuis tout à l'heure. Tout simplement parce que chacun de ses membres est une faiblesse. Et sa grosse faiblesse est sa tête. Comme vous pouvez le voir là, je lui tire au visage et boum, il tombe à genoux et vous pouvez lui mettre un coup critique. Donc ce n'est pas un contre, c'est juste que j'ai affaibli sa tête suffisamment pour négocier le coup critique derrière. Mais c'est pareil pour chacun de ses membres. Si vous abîmez suffisamment une de ses jambes, comme là, ou un de ses bras, il va être assommé pendant à peu près deux secondes. Ce qui vous laisse le temps de réagir. Et comme vous pouvez le voir, il vient d'utiliser son sort de régénération. Alors ce sort de régénération ne lui permet pas de regagner de la vie, mais de régénérer ses membres. Et oui, puisque si vous abîmez un de ses membres, ce membre va être, entre guillemets, détruit et vous ne pourrez plus l'utiliser à votre avantage. Mais en se régénérant, il donne la possibilité de réutiliser les membres endommagés. Donc lorsqu'il utilise son heal, faites bien attention à quel endroit il y a une brume rouge. Et ça voudra dire que c'est ce membre qui est régénéré. Comme vous pouvez le voir là, la brume rouge était en haut. Donc il y a des chances que je puisse lui remettre un coup critique en visant son visage. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver à la fin de sa petite vidéo. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir toucher son coup critique. La première, comme vous avez pu le voir, c'est de lui tirer dessus. Donc faites-le dès que vous pouvez. La deuxième est de lui jeter quelque chose au visage, comme un cocktail molotov. Et les dernières sont en fait la troisième et la quatrième. C'est-à-dire, soit vous profitez du fait qu'il lui fasse une petite attaque au sol comme celle-ci pour lui mettre un coup au visage. Chose que je n'ai pas fait ici, puisque j'ai été touché par cette attaque. Soit vous l'assommer en le laissant à un de ses membres et vous le punissez dès qu'il baisse le visage. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la méthode du cocktail molotov bientôt. Je trouverai ce moment juste beaucoup trop stylé. C'est pour ça que je vous montre ce clip-là. Je n'ai pas été le meilleur du monde dans ce clip, mais voilà, je trouve que ce passage va juste être mythique. Attendez le prochain et ça, c'est cadeau. Boum ! J'adore. Et comme vous pouvez le voir, il est mort. Voilà, c'était un combat très difficile. J'espère que ce genre de guide vous plaît et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou tout le monde. J'espère que ce genre de guide vous plaît et je vous dis à très bientôt.